La séance du mois d'avril La séance du mois d'avril La séance du mois d'avril La demande de dérogation mineure a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme Et puis il y a eu une recommandation qui est positive Mais sous différentes conditions Qui vont être intégrées dans la demande de dérogation mineure Alors les conditions seront les suivantes Il va y avoir un terme au niveau de la dérogation mineure Donc la dérogation mineure va être disponible ou en vigueur pendant 18 mois Et s'il y a des nouvelles constructions dans un horizon de 3 à 5 ans Qui peuvent être nuisibles au niveau des distances séparatrices La demande de dérogation mineure devra être réétudiée également Et puis le comité consultatif n'a pas recommandé au conseil municipal D'ajouter des diminutions ou des impacts au niveau des odeurs dans le voisinage Ou de mettre des haies brise-vent à moins qu'il y ait des plaintes au niveau de l'urbanisme Donc ça fait le tour pour la première demande de dérogation mineure Les avis publics ont été insérés sur le site municipal Et ici au bureau municipal, on n'a pas eu de demande particulière Est-ce que c'est correct pour tout le monde, mesdolien? On va aller au point 1.2 La demande de dérogation mineure au 432 route 108 Ouest, M. Thibodeau La demande de dérogation mineure qui touche l'implantation chez National Granit En fait, c'est une demande qui est assez simple parce que c'est à la demande des propriétaires Et de l'arpenteur géomètre au dossier C'est-à-dire que quand la rue du Granit a été lotie par la municipalité pour des fins d'utilité publiques Ça a rendu le bâtiment non conforme, donc dérogatoire, par rapport à la marge de recul avant Parce que la marge de recul avant est de 6 mètres dans le secteur Puis en raison du lotissement de la rue, pleine largeur Maintenant, le bâtiment est à .55 mètres de la limite de propriété Mais comme c'est une espèce d'expropriation pour des fins d'utilité publiques Le bâtiment bénéficie de droits acquis Mais pour laisser des preuves au dossier, ils ont demandé une dérogation mineure Pour s'assurer qu'à travers le temps, il y aura des notes au dossier Alors, naturellement, le comité consultatif recommande d'accepter la dérogation mineure sans contrainte Question, commentaire, les élus ? 1.3. Demande de dérogation mineure au 32-34 rue Bureau Le bâtiment qui se trouve être un jumelé sur la rue Bureau Donc, une partie 32, une partie 34 C'est pour une demande d'agrandissement dans la marge de recul avant De 3.1 mètres par 2.44, donc de 8 par 10 pieds Pour agrandir l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire Et puis pour améliorer les fonctionnalités de l'emplacement Et puis même si le bâtiment est avancé, selon les plans qui ont été déposés Puis selon l'analyse du comité consultatif Malgré le fait qu'il y a un empiétement dans la marge avant Bien, la dérogation fait en sorte qu'il n'y ait pas plus avancé que les résidences voisines Alors, le comité consultatif recommande d'accepter la dérogation mineure Parce que, justement, il va garder l'enlignement avec les autres voisins Il ne sera pas plus dérogatoire, finalement, que les autres voisins Autrement dit, c'est l'axe d'agrandissement qui va demeurer le même si on compare les maisons voisines Alors, le comité consultatif recommande d'accepter la dérogation mineure Même chose pour la demande de dérogation précédente Il y a des avis publics qui ont été déposés le 10 mars 2022 Puis on n'a eu aucune demande de questions ou aucune contrainte par rapport à la demande Question commentaire? Pas désolé? Non? Ça compléterait, mais je suis prêt à vous notre rencontre de séance consultative publique On se demande à proposer de vous lever cette séance Non Au point numéro 2 Ouverture de la séance Alors, bonsoir tout le monde Bienvenue à cette séance du mois d'avril En entrée de jeu, vous avez fait quelques remerciements Un, c'est au mois de 24 mars dernier On l'a souligné, les 30 ans de service de Mme Lise Mathieu Pour la municipalité C'est tout un exploit, c'est d'amener ici D'avoir quelqu'un qui est 30 ans au service d'une entreprise ou autre Fait que félicitations, on l'a souligné ça Avec une petite fête pour Mme Lise Aussi, je voudrais souligner, du côté sportif L'équipe de Midget 2B Qui ont été qualifiées pour les provinces Je pense que c'est à Bicomont, Steven Ils ont représenté Haute-Bosse dans cette région Et aussi, du côté junior Nos juniors, garage Stéphane Turcotte Sont en finale Qui va débuter ce vendredi à l'extérieur Samedi soir, ici à 21h Pour le premier match Fait que j'invite les gens à se déplacer À aller les encourager Septième joueur est toujours important Ça faisait le tour On va débuter notre séance Avec l'adoption de l'ordre du jour Questions, commentaires pour l'ordre du jour Un proposeur, un secondaire, s'il vous plaît Josée propose, Steven, seconde Point 4, adoption des procès-verbaux De notre séance ordinaire Le 1er mars dernier, 2022 Vous aviez les documents Pour en prendre connaissance Est-ce qu'il y a des choses À noter, aux commentaires Rien à signaler Un proposeur, secondaire, s'il vous plaît Patrick propose, 4 secondes On serait rendu au point 5 Les finances et les gestions de services Alors, vous voyez à ma droite Mme Lynn Cloutier Raymond Grant-Arton Qui va nous faire un résumé De notre année financière 2021 Alors, Mme Cloutier Vous laissez la parole Merci Bonsoir à tous Dans un premier temps Ce que j'aimerais mentionner C'est que le rapport d'auditeur Sera d'affilé aujourd'hui 5 avril C'est un rapport d'auditeur Sans réserve pour les états financiers De l'exercice se terminant Le 31 décembre 2021 Ce rapport d'auditeur-là Il y en a deux Un pour les états financiers Et un autre pour le taux global de taxation Alors, si on passe au niveau Des revenus de fonctionnement Alors, au niveau des taxes Le montant s'élève à 3 190 056 $ La compensation tenant lieu de taxes 26 490 $ Les transferts 395 368 $ Les services rendus 288 202 L'imposition de droits 67 141 Les amendes et pénalités 4 153 Les revenus d'intérêt 18 364 Et les autres revenus s'élèvent à 34 245 $ Ce qui fait des revenus de fonctionnement S'élevant à 4 024 019 $ Au niveau des revenus d'investissement Ce sont des transferts qui s'élèvent à 1 918 825 $ Ce qui fait des revenus totaux De 5 942 844 $ Au niveau des dépenses Alors, au niveau de l'administration générale 722 171 $ La sécurité publique 345 902 $ Le transport 858 046 $ L'hygiène du milieu 733 967 $ Santé-bien-être 2 521 $ L'aménagement, l'urbanisme et le développement 46 296 $ L'agriculture 387 831 $ Et les frais de financement s'élèvent à 154 960 $ On ajoute à ces éléments-là L'amortissement des immobilisations corporelles Pour 975 077 $ Ce qui fait des dépenses totales S'élevant à 4 226 771 $ L'écart en clé 2 donne un excédent de l'exercice de 1 716 073 $ Par la suite, on doit faire certains ajustements Pour arriver aux bénéfices réels Au surplus réel de l'exercice On les retrouve à la deuxième page Donc, ce qu'on doit enlever C'est le revenu d'investissement Qui s'élève à 1 918 825 $ On enlève également l'amortissement Qui est une dépense monétaire de 975 077 $ Et on ajoute les dépenses suivantes Le remboursement de la dette à long terme Pour l'exercice Qui est de 325 410 $ Les activités d'investissement C'est-à-dire les immobilisations payées à même Les opérations s'élèvent à 266 711 $ Et on a utilisé des réserves pour 23 300 $ Si on rajoute tous ces éléments-là Donc, on vient enlever 406 256 de dépenses Et ça nous amène à un excédent de fonctionnement De l'exercice de 203 504 $ Au niveau du fonctionnement Le deuxième état C'est l'état d'activité d'investissement C'est-à-dire les immobilisations Pour lesquelles la municipalité a engagé des dépenses Alors, on avait des revenus d'investissement De 1 918 825 $ Et la municipalité a fait Les acquisitions d'immobilisations suivantes Au niveau de l'administration générale La municipalité a fait 870 $ La sécurité publique, 1622 $ Le transport a fait 442 307 $ L'hygiène du milieu 2 459 990 $ Et au niveau des loisirs et cultures sur 79 281 $, pour des dépenses d'immobilisation totales de 2 991 370 $. Qui a payé ces dépenses-là? Comme je le disais, on a nos revenus d'investissement de 1 million et la contribution de la municipalité de 266 711 $. L'écart entre les revenus moins les dépenses donne un déficit d'investissement de 805 834 $, au 31 décembre 2021. Au niveau de l'état de la situation financière, donc le bilan de la municipalité au 31 décembre, alors au niveau des actifs financiers, on a de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour 165 341 $. Nos débiteurs, les comptes à recevoir, s'élèvent à 3 306 152 $. On a des placements de portefeuille de 200 $ pour des actifs financiers de 3 471 693 $. Au niveau des passifs, on avait un emprunt temporaire de 650 000 $ en fin d'exercice. Des créditeurs et charges à payer de 585 563 $. Des revenus reportés de 321 671 $. Et les dettes à long terme de la municipalité s'élèvent à 5 416 371 $, ce qui nous fait des passifs de 6 973 605 $. L'écart entre les deux, nos actifs et nos passifs donnent une dette nette de 3 501 912 $. Et finalement, nos actifs non financiers, ce sont les immobilisations corporelles, qui s'élèvent à 18 341 915 $. Nos propriétés destinées à la revente, 390 326 $. Et nos stocks de fournitures sont de 138 727 $. Ce qui nous donne des actifs non financiers de 18 870 968 $. Donc, l'excédent accumulé de la municipalité s'élève à 15 369 056 $. À noter que dans les débiteurs de 3 306 152 $, il y a des comptes à recevoir du ministère, donc du ministère du Revenu Québec finalement de 1 611 697 $, qui vont servir à rembourser la dette de la municipalité. Au niveau de l'excédent accumulé, qu'est-ce qu'on a comme surplus de fonctionnement ? En fin d'exercice, c'est 871 706 $. Est-ce qu'on a des questions ? De la part des élus, avez-vous des questions ? Ça résume bien notre année financière. Deux choses à retenir, c'est notre surplus à 203 000 $. C'est une très belle année qu'on vient de faire. On a réalisé beaucoup de projets. Ça fait qu'on finit avec un surplus. L'autre chose à retenir, c'est la dette. Il y a deux choses que Mme Cloutier l'a expliquées. La dette nette est de 3 500 000 $. Auparavant, Mme Cloutier nous a dit que la dette à long terme est de 5 400 000 $. Notre vraie dette est de 3 500 000 $. Puis ça, Mme Cloutier l'a dit qu'il y a des investissements. Parce que nous, quand on fait un emprunt, on a tous les empruntés. La part du provincial. Cette part-là est calculée, est additionnée. Mais notre vraie dette est à 3 500 000 $. Sur la part des élus, vous aviez des commentaires à faire en résumé ? Non ? Je veux dire que votre part est complète. Complète. Ça fait qu'on vous remercie, Mme Cloutier, de cette présentation-là. en espérant d'avoir d'aussi bons résultats en 2022. Il y avait des choses que j'ai oubliées. Vous avez aussi des recommandations que vous nous avez faites, que vous nous avez faites par Mme Cloutier. Ce sont des recommandations qu'on va mettre en place au cours de l'année 2022 pour améliorer la manière des calculs et tout ça. Faciliter le travail des contrôles aussi. Merci beaucoup, Mme Cloutier. Merci. Bonne fin de soirée. Merci à vous. On va passer au point 5.1, l'acceptation des comptes. 5.1, le résumé. Ce mois-ci, on l'a pour un grand total de 350.318, qui se résume le lot 1. On a un montant de 205.466. Au lot 2, on a un montant total de 96.753. Les salaires nets du mois de mars, pour un montant total de 48.098, pour le total de 350.318. Et puis le dernier, M. Thibodeau, total de la route 108. C'est-tu des mots? Oui. En immobilisation? Dans le fond, le 96.753.80, c'est des mots. OK. Puis le salaire-là aussi, il y a le montant avec la route 101, c'est-tu? Il y a dedans? Parfait. Je vais vous résumer un peu les gros montants, les dépenses de ce mois-ci. On a l'immatriculation des véhicules de la municipalité pour 13 000 $. On a le centre aquatique eau de Beauce, qu'on va vous passer en résolution tantôt pour un montant de 5 000 $. On a Sonic, qui nous fournit le diesel et le propane, 13 000 $. Je vous ferai remarquer, dès le mois de février, on a payé le diesel jusqu'à 1,65 $. Ça fait une grosse différence. Ensuite, on a le OH du sud de la Chaudière pour un montant de 4 300. On a Selco, notre fournisseur de sel en vrac. On a fait une réserve pour un montant de 7 800 $. On a Stantec, ça c'est pour les études d'avant le projet, pour 8 800 $. Ensuite, on a Énergère 52 600 $. Des lumières de rue. Des lumières de rue, c'est ça, la conversion des lumières de rue. Après ça, on a Ike Park pour 18 100 $. Et Trafic Innovation, c'est nos panneaux de vitesse qu'on va avoir prochainement dans la municipalité. Ils sont arrivés là, les semaines. Ils sont arrivés? 14 400 $. Ça fait que c'est des grosses sommes que je voulais vous résumer. Mais l'ambiance sport, c'est peut-être l'équipement pour soccer, c'est-à-dire? Oui, il y a de l'équipement soccer, après ça il y a des ballons, puis il y a des souliers aussi pour le tournoi. Qu'est-ce que c'est nous autres qui sont disponibles? Dans le fond, nous on achète, la municipalité achète les souliers pour le baseball sur glace, puis nous on refacture au comité de pompiers. Ça fait que dans le fond, ils nous l'ont fait, c'est comme un peu par erreur là, ils nous l'ont fait sur la même facture, mais ça vaut au comité de pompiers, donc nous on va refacturer le comité de pompiers qu'ils vont nous rendre. Ils se font une équipe ou pas? Ils se font une équipe, puis c'est des souliers qui vont être disponibles en location pour tout le monde. Puis si à la fin du tournoi, il y a des gens qui veulent les acheter, ils vont acheter comme les souliers, puis c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres tournois. C'est pas des souliers qui sont dédiés à l'équipe, c'est des souliers qui sont dédiés au tournoi. À tout le tournoi, fait que c'est tous les joueurs qui vont pouvoir les emprunter à tous les games, puis ils louent mon temps là, c'est 5 ou 10 dollars, fait que ça sort, les souliers sortent payent automatiquement. Du côté des comptes, est-ce que vous aviez des questions pour d'apprendre des élus? En passant, ce matin, je parlais avec Bastien pour les comptes, on reçoit ça à la dernière minute. prochain mois, vendredi, vous allez recevoir les comptes qu'on va former. Fait que ceux-là qui n'ont pas envoyé leurs comptes, ils seront remis pour le mois prochain, pour que ça vous donne la chance. Non, c'est ça, tant pis pour eux autres, vendredi avant la séance, c'est ça. Ça fait que vous allez pouvoir en faire connaissance plus rapidement, on va être assuré pour tout le monde. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Philippe propose, Patrick seconde. 5.2, arriérage des comptes à recevoir au 31 mars 2022. Est-ce qu'il y a des questions de la part des élus pour les arriérages de temps? Je suis dans la normalité. Oui, c'est sûr. Ce qui nous fait un petit peu de rattrapage, contrairement aux autres années, c'est qu'en 2021, on a reçu beaucoup d'évaluations et de mise à jour de la MRC tardivement dans l'année. Ça fait qu'on a un montant de quand même 78 000 qui reste à payer de 2021, mais c'est en raison de… la facturation s'est faite tard durant l'année 2021. Elle s'est faite en décembre. Elle s'est faite en décembre. Ça fait qu'il y a des gens qui vont recevoir pratiquement la taxation complémentaire et la taxation 2022 en même temps. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus parce qu'on est vraiment à la merci de la MRC. Ça fait qu'à ce niveau-là, ça fait la petite différence. Mais sinon, si on oublie la tarification et la facturation complémentaire, on est pratiquement parité que l'année dernière. Question, commentaire, désolée? Proposant un secondaire. Josée propose. Quatre secondes. On se fait rendre au point 5.4. Les résolutions pour que la municipalité de Saint-Déphraim de Beauce accepte le dépôt du rapport des vérificateurs externes pour l'année financière 2021. Ça fait que c'est le rapport que Mme Cloutier vient de nous présenter. Pas des choses à ajouter, M. Thibault? Non, non, complète. Proposé par Patrick propose, secondé par Philippe. C'est unanime pour tout le monde pour le rapport. 5.5. Ça nous autorise de déposer au ministère des Affaires municipales le document qui va faire office des documents officiels pour notre municipalité. Proposé par... José propose, secondé par Steven. C'est unanime pour tout le monde. 5.6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1,988,200 $ qui sera réalisé le 12 avril 2022. En fait, c'est qu'on a terminé les règlements d'emprunt 2020-150 et 2021-157. Le 2020-150, c'est les travaux du règlement d'emprunt à l'intersection du rang 7 et de la route 271. Le 2021-157, c'est les travaux de la 108-271. Ça fait qu'on doit attendre le moment que le ministère part en appel d'offres pour des emprunts. Donc, on va réaliser un emprunt au montant de 1,988,200 $ qui va se faire au ministère des Affaires municipales. Donc, ça, c'est la première résolution qu'on va prendre pour s'engager. Proposé par... Philippe Propon, secondé par Patrick. 5.7. Résolution d'ajudication à un emprunt par billet au montant de 1,988,200 $ qui sera réalisé le 17 avril 2022. Donc, ça fait suite à la résolution précédente, en fin de compte. L'emprunt qui va se réaliser va se faire auprès de Caisse Desjardins-Sommet de la Beauce parce que le ministère des Finances ont été en appel d'offres, si on veut, pour notre demande d'emprunt. Alors, il y a eu 3 dépositaires, Caisse Desjardins-Sommet de la Beauce, Banque Royale du Canada et Financière Banque Nationale. Caisse Desjardins l'ont remporté avec un taux de 3,7 %. En second lieu, il y avait Banque Royale du Canada à 3,79 %. Et Financière Banque Nationale a un taux qui était non égo pour un coût de 3,81 %. Alors, c'est Caisse Desjardins-Sommet de la Beauce qui l'a remporté. Donc, c'est la résolution qui va mandater Caisse Desjardins et nous autoriser à signer les emprunts pour qu'on puisse obtenir notre remboursement. Question commentaire? Donc, la Banque Nationale, c'est la moyenne des années? Pour le financière Banque Nationale, dans le fond, la différence, c'est qu'on voit dans les tableaux, c'est que les taux d'intérêt, eux autres, sont fixés. Si on regarde, mettons, Caisse Desjardins et Banque Nationale, sont fixés à toutes les tranches de 100 000. Tandis que Financière Banque Nationale, ce qu'on voit, c'est que leur tranche est à 98 585. Puis, les taux d'intérêt varient, ce qui fait en sorte que quand on les ramène dans une tranche comme les autres de 100 000, on tombe un coût réel de 3,81 %. C'est pour ça la différence. Est-ce que je peux poser une question? Oui. De juste savoir, c'est quoi un emprunt par billet? Dans le fond, c'est au niveau du ministère des Finances, c'est comme si on demande, on lève la main et on dit, le ministère, on veut emprunter pour obtenir notre financement. Il faut aller chercher un billet qui nous dit, qui nous autorise à participer à la prochaine appel d'offres que le ministère va lancer pour aller en financement. Oui. Alors, voilà. Proposé par… on l'a pas proposé. 5.7, on l'a pas proposé. Non, proposé secondé, Jean. Proposé par… Philippe, secondé par Cam. Au point 6, la correspondance, je ne sais pas d'où. La correspondance… Il y avait quatre correspondances, je ne sais pas si vous voulez en parler. Ils ont reçu quelques correspondances. La première, c'est au niveau du logis d'or, que les incertains d'entre eux ont manifesté l'intérêt de conserver la vocation du bâtiment. Une correspondance de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, pour un avis de conformité sur un espace de droit acquis résidentiel sur le lot 5.040.594. Une invitation des festivités western de Saint-Victor pour participer à la parade de 2022. Et les résultats de la Commission municipale du Québec, là, pour la transmission des rapports financiers de l'AUDI que l'il y a en 2022, qui confirmaient notre… la conformité de la transmission de nos rapports financiers. En fait, c'est les rapports qu'on fait avec Mme Coutille, Raymond Chabot. Ça fait qu'ils ont reculé pendant les trois dernières années, parce qu'on a une date limite à respecter pour se conformer à la Commission municipale. Puis, on a reçu le rapport que nos… nos transmissions étaient conformes. Très bien. On va aller au point 7, les comptes rendus des comités. Je vais commencer avec le compte rendu de la MRC Beauce-Sartigan. La réunion qui se déroulait mercredi dernier, le 16 mars, trois points d'ordre du jour. Le premier, c'est l'étude d'opportunité de regroupement en incendie. Je vous en ai fait part. Je vous ai partagé qu'il s'en vient une étude qui va être réalisée par Raymond Grant Thornton pour un regroupement des services d'incendie. Alors, cette première rencontre-là a eu lieu avec les DG, puis nos chefs pompiers de chaque municipalité. Nous, la première rencontre individuelle avec Raymond Grant Thornton… Cinq mai. Cinq mai. Ça fait qu'ils vont commencer… Nous devions déjà le constitutionnaire en main, nos chefs. Ça fait qu'ils vont faire une évaluation de nos équipements, du personnel, des bâtiments, tout ça pour… Ils vont passer dans les quinze municipalités parce qu'on exclut la ville de Saint-Jean. Et à la suite de ça, on devrait avoir un rapport qui sera remis à la MRC dans les six à neuf prochains mois, qui nous met à peu près au mois de septembre-octobre, pour faire un résumé. Ce qui ne dit pas que ça va être égal tout de suite à des fusions ou quoi que ce soit. Non, c'est l'étude. Ils vont nous partager l'étude pour qu'ensuite on regarde tous ensemble voir… Bon, bien, on doit ici avoir des fusions entre le cadre de pompiers ou le partage d'achats d'équipements. Ça fait que le rapport nous le dira. Ça fait que les premières rencontres sont cellulées. J'ai assisté à la rencontre des services d'incendie la semaine dernière, mercredi dernier. Donc, il y a tous les chefs, là, à rassembler avec Éric Paquette à la MRC. Il y a des municipalités que ça va quand même aller bien, là, pour répondre aux questionnaires, là, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de statistiques. Mais il y a d'autres municipalités que ça va être un petit peu plus difficile. Ça fait qu'en tout cas, on va voir qu'est-ce que le rapport nous dira, là. Mais c'est un gros rapport qui demande beaucoup de travail, là, pour nos chefs, parce qu'il y a des questions assez précises, là, pour les temps d'attaque, là, tout ça, là. Puis, en tout cas, on va revenir avec ça. Alors, aussi, on a parlé des bornes de rechange. Il y a un projet régional qui va s'en venir pour à peu près une somme de 80 000 dollars. Ça, c'est des bornes de rechange, pas des bornes de rechange rapides, là, mais entre deux. Donc, ça prend deux à quatre heures, je pense, là, parce que les bornes de rechange rapides, là, je pense que ça se fait en dedans de 40 minutes. C'est un projet qui va avoir des sous au cours de l'année. Si on a un intérêt, on peut la manifester auprès de la MRC. Il y a aussi Desjardins qui est en banque dans ces projets-là. La Guadeloupe en ont une, qui a été avec Desjardins, là, à côté du restaurant, là, le Royale. Ça fait que c'est un projet qui a été réalisé à partir de ce programme-là. Ça fait que si on pourrait avoir une réflexion, si on a de l'intérêt, il faudrait le manifester auprès de la MRC. Puis, le dernier point, c'est qu'il nous a été présenté, puis qu'il m'envoie à la présentation par Hydro-Quebec. C'est un projet éolien à Saint-Aufille, Saint-Côme. On parle à peu près d'une quarantaine d'éoliennes. Puis, il y a un parc, une centrale à Saint-Côme. C'est pour ça que Saint-Côme sont joués avec eux autres. Ça fait qu'ils vont nous faire la présentation au maire de la MRC. C'est un gros projet. Je ne me souviens plus de mon temps total, d'ailleurs, mais c'est assez gros. Ça fait que vous reviendrez avec un petit régime. Ça n'a pas d'impact pour nous, là, mais vu qu'on fait partie de la MRC, des fois, il peut y avoir des sous de la part de la MRC à investir. Ça fait que c'est nos quatre parts. On a le droit d'avoir des sous. Moi, ça terminerait du côté de la MRC. Madame Josée, vous, de votre côté culturel. Oui, dans le fond, pour un parc, la fête de parc qui arrive bientôt. Alors, en collaboration avec la bibliothèque, il va y avoir une heure de compte. Le samedi 16 avril, entre 9h et 10h, ça va être animé par Madame Christine. Alors, je pense que ça va être super intéressant. Ensuite de ça, entre 10h et midi, pour poursuivre l'activité de l'heure de compte, il va y avoir du maquillage avec une cabotine, une chasse au coco et des surprises. Alors, si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire avant le 8 avril au www.7fm.com Ou, si vous avez besoin d'informations, auprès d'Émilie. Au niveau de l'embellissement, on a mentionné que les pots seront encore offerts cette année aux entreprises. Cette année, ça va être au coût de 150$ par pot. Alors, pour les commander, vous communiquez avec Émilie. Encore là, au loisirs, à commerciales.7fm.com ou 484-2050. Ensuite de ça, il y a deux cours qui sont offerts pour nos jeunes de Saint-Ephraim. Il y a le cours prêt à rester seul, pour les 9 à 11 ans. Ce cours-là, il va être donné le 18 avril, de 9h à 15h, au coût de 35$. Et l'autre, c'est au niveau des gardiens avertis. C'est pour les 11 à 13 ans. Et lui, il se donne le 15 avril, de 8h30 à 16h30, au coût de 40$. Ensuite de ça, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir dans le mois de mai, des conférences pour les aînés. Alors, ça sera les mardis du mois de mai, à 9h30, ici au centre multifonctionnel. Pour les 5 mardis, c'est pour bien vieillir. Donc, c'est pour inciter les gens, aussi les aînés, à rester dans leur maison. Il y a des petits trucs comme ça, par différents conférencieux. Alors, je crois que le montant d'inscription, c'est 25$ pour 11 ateliers en tout. Puis, il y a deux semaines, j'ai assisté à une rencontre Zoom sur Teams, concernant l'offre de service et la demande des places au service de garde. Je vous dirais que c'était très, très, très technique. C'est très, très quelque chose, comment ils attribuent les places en garde de riz. Là, ils vont avec les places après ça. Bon, combien il y a de demandes, combien il y a de places qui sont libres, à vérifier, calcul, tout ça, c'est par territoire. Je vais le réanalyser parce que c'est très touché. Oui, c'est par territoire. Oui, c'était très, il y a beaucoup de notes, beaucoup de petits détails. Donc, je vais continuer à réanalyser tout ça. André, je t'offrais un petit suivi par rapport à ça. On a beaucoup de travail à faire pour se préparer pour quand M. Poulin aura de nouvelles places disponibles. C'est pas pour bientôt. On a beaucoup de travail à faire. Ça devient beaucoup, beaucoup central, beaucoup, beaucoup gouvernemental. Ça fait que tu sais, c'est beaucoup d'exigence, c'est beaucoup de... Bonne chose, madame. Non, ça ferait tout pour moi. À côté des loisirs, vous avez deux... Deux petits points pour moi, pour les loisirs. Ensuite, je fais une passe au top 1 à Steven. Donc, deux choses à me rappeler que l'aréna va être ouverte jusqu'au 24 avril. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut poursuivre leur location, n'hésitez pas à appeler Émilie. Et aussi, c'est le temps d'inscrire les enfants, soit au soccer, au tennis ou à la Belle-Molle. Donc, les inscriptions se terminent le 29 avril. Vous pouvez communiquer avec Émilie, soit par le numéro de téléphone ou directement par Facebook pour vous inscrire en ligne avec notre site web NS4+. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. À toi, Steven. Merci, Philippe. Je vais mentionner qu'à la fin de semaine, vendredi le 8 et samedi le 9, c'est le tournoi de balle sur glace qui est organisé par le comité des pompiers. Les profits seront remis au comité des pompiers. Vendredi soir, il y a un groupe, les Igneux. Donc, on invite les gens à venir faire un tour à l'Arena. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Puis, je vais aller faire un tour vendredi soir. Pour ce qui est des loisirs, mais Philippe l'a mentionné, l'Arena est encore 20 jusqu'au 24 au midi. Puis, comme André disait dans son message d'ouverture, on a notre équipe junior qui est en finale contre Beauceau de Chemin. Donc, les matchs, je devrais avoir eu les samedis. Donc, samedi cette semaine à 21h. Donc, c'est tout de mon côté. Pas d'autres comités ? Moi, je voudrais juste rajouter à la MRC, on m'a fait l'annonce que cette année, ça devrait être en nouveau dépôt de rôle pour l'année 2022. Je ne sais pas si M. Thibault, vous voudriez rajouter des commentaires pourquoi le nouveau dépôt de rôle ? Oui, le nouveau dépôt de rôle, en fait, c'est pour vraiment un ajustement au niveau des médianes comparatives. Parce qu'actuellement, en comparant avec le rôle antérieur de 3 ans, il y aurait des pertes, des déficiences au niveau de l'évaluation foncière, ce qui est totalement illogique en raison du contexte actuel. Alors, normalement, un dépôt de rôle se fait à tous les 6 ans. Et puis normalement, après 6 ans, à chaque 3 ans, finalement, le rôle est reconduit. Donc là, on est allé en 4, 5 et 6. Ça fait que pour l'an 4, 5 et 6, il va y avoir, dans le fond, le nouveau dépôt de rôle. Il va y avoir des impacts à certains niveaux plus importants que d'autres. Mais il faut comprendre que l'impact va être juste sur 3 ans. Ça fait qu'il va être plus minime dans certains aspects. Il y a, entre autres, le volet agricole, forestier, tout ça qui va être plus impacté, si on veut, parce que les valeurs au rôle ont une grosse variation. Pour ce qui est du résidentiel, commercial, il va y avoir des variations. On va les calculer sur 3 ans. C'est la MRC, là, qui est sur le dossier, qui va nous déposer ça, là, à l'automne prochain. Je voudrais rajouter quelque chose. Dans le fond, cette année, on n'aura pas le marché public au Redoux, comme l'an passé. On n'a pas été sélectionnés. Mais si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, on pourrait avoir des paniers de fruits et légumes du Grand Marché qui seraient ici livrés le mercredi en fin d'après-midi. Il faut un minimum de vains d'inscription. Alors, si jamais il y en a que ça peut intéresser, il y a des informations sur le site de l'administralité ou appeler directement au Grand Marché. Il y avait aussi l'équipe de Hockey Plaisir, là, les deux jeunes de l'équipe d'Hockey Plaisir, là, qui ont participé à un tournoi à Saint-Gédéon. Enfin, l'équipe des 12-15 se sont rendues en finale, mais ils ont perdu. Puis, il y avait l'autre équipe, les plus jeunes aussi, qui ont participé au tournoi. Félicitations aux jeunes qui ont participé. Le terrain de jeu est à la recherche de moniteurs. Fait que si vous connaissez ou vous avez des ados qui traînent sur le divan, envoyez-les, voir Émilie, contacter Émilie à la Redan. Nous avons vraiment grandement besoin de moniteurs pour la saison, la prochaine saison. Merci. Bon point. Très important, eh bien, pour nos jeunes et diversifiés durant la période estivale. On va passer au point numéro 8, en administration générale. On a plusieurs résolutions à repartir. On a une tralée que je suis disposé. Fait qu'on est parti. Un point, 8 points. Résolution pour que la municipalité de Sainte-Fremme-de-Beauce accepte de signer l'entente relative à l'entretien des routes et prévoyant la fourniture de services à la municipalité d'Atitoc et à la municipalité de La Guadeloupe. M. Thibodeau. Donc, nos trois municipalités, Sainte-Fremme-de-Beauce et La Guadeloupe, il y a des routes qui se chevauchent. Des routes de comté, finalement, qu'on a des ententes qui dataient des années 92. Et puis, on revoit l'entente, en fait, entre Sainte-Fremme-de-Beauce et La Guadeloupe pour partager les coûts, finalement, d'entretien qui datent. Comme une date de 92, il y en a justement qui doit se faire. Alors, nous, pour Sainte-Fremme, c'est un impact sur 1,2 km. Et puis, on s'est entendu, là, sur un montant de 3200 $ du kilomètre avec une dédexation, là, de 2 % par année. Pour ce qui est des autres détails, avec les autres municipalités, on va faire fuite de ça, là. Fait qu'on s'est entendu, les trois directeurs qui ont déposé leur membre du conseil et qui nous ont enterré ce soir, là, en entente relative. Proposé par nom. Philippe, secondé par 15. 8.2. Résolution pour que la municipalité de Sainte-Fremme-de-Beauce mette à jour les contrats et les prix des locations des différentes salles du complexe multifonctionnel. M. Thibodeau. Une rencontre avec le comité du complexe multifonctionnel, là, parce qu'on doit mettre à jour certains prix au niveau des salles. Alors, il y a des majorations au niveau des locations qui vont entrer en vigueur, là, dès aujourd'hui. Alors, suite 103, 125 $, suite 104, 250 $, suite 105, 250 $. Les deux salles, autrement dit, la grande salle, vont être au montant de 450 $. La suite 13 en bas, la grande salle de conférence à 70 $. Et la suite 25 à 125 $. Les locations vont augmenter d'un dollar. Et les frais supplémentaires, là, pour le ménage, passent de 25 à 40 $. Et pour l'annulation, les frais vont passer à 50 $. Question, commentaire? Proposé par Steven, secondé par Patrick. 8.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Pausse accepte d'ajuster les taux de remboursement au kilomètre pour les employés municipaux. M. Monge. Il y avait une résolution qui avait été faite en 2014 pour fixer un remboursement au kilomètre à 45 sous du kilomètre. Donc, pour éviter d'avoir affaire à des résolutions à l'abroger, un affaire à l'abroger, il y a, sur un site de l'Agence de revenus du Canada, des mises à jour qui sont faites en fonction de l'utilisation du véhicule, le tarif à l'essence, finalement, à la pompe. Alors, l'allocation qui est calculée se fait directement sur le site. Puis, nous, on va prendre ce site-là en référence pour le remboursement des employés municipaux. Proposé par... Philippe. Secondé par... Patrick. Patrick Tréor. 8.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphane de Pausse accepte la soumission de Terranostra 2022 pour l'entretien de différents espaces verts sur le territoire de la municipalité. L'année dernière, on avait donné un contrat exactement dans le même principe à la même compagnie qui a changé de nom, qui était avec Pyrus à l'extérieur. Donc, l'année passée, il y avait eu le mandat, le contrat, si on veut, pour entretenir les... pour une partie de l'été, les plates-bandes qui sont dans les enseignes de bienvenue de la municipalité. On sait très bien dans le contexte actuel que les bénévoles, ça ne court pas des rues. Alors, on inclut cette année un mandat pour entretenir les plates-bandes du stationnement ici, des... alentour du complexe multifonctionnel et dans le parc, là, de la balançoire. Donc, tous ces emplacements-là vont se faire en même temps que les plates-bandes de nos enseignes de bienvenue. Au montant de 4 084 $, il faut comprendre qu'il y a une visite par mois du mois de mai à aller jusqu'au mois d'octobre. Alors, 4 084 $ pour, finalement, tout l'entretien, centre multifonctionnel, le stationnement, le parc de la balançoire et l'ensemble de nos enseignes. Je veux juste ajouter, là, que les bénévoles, il y en a qui vont nous aider pour partir. Mme Josée nous disait l'autre fois qu'ils vont être là pour faire planter, et tout ça pour partir le projet, mais par la suite, pour l'entretien. C'est vraiment... c'est pour aider aussi à faire le désherbage pour que quand nos bénévoles viennent, bien, ils sont capables de faire le tour assez rapidement parce que le gros du travail va être fait, mais eux vont faire le gros du travail, et Terranostra fait le gros du travail, et les bénévoles vont pouvoir, là, compléter le travail, là, par la suite. C'est comme dans le guéris et tout ça, il va entretenir, puis nous, on va passer. C'est ça, oui. Est-ce qu'il prend aussi, vous voulez guérir, c'est tout ça? Non, c'est pas prévu à ce contrat-là. Proposé par Josée, secondé par carte. 8.5. Les résolutions pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce s'acceptent de signer l'entente avec Belle service 9-1-1 dans le cadre de l'entente avec l'autorité pour le service d'urgence prochaine génération. Oui, c'est Belle, en fait, qui va avoir une... L'ancienne entente avec Belle, là, est maintenant 18, parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui va être adhérée à la plateforme 9-1-1, qui va s'appeler 9-1-PG pour la 9-1-1 prochaine génération. Il va y avoir beaucoup de nouveautés, là, qui vont être mises dans l'entente. On passe la résolution ce soir, là, pour nous permettre de signer l'entente, parce que si on ne signe pas l'entente, bien, la plateforme 9-1-1 sur le territoire de la municipalité, qui s'en va vers chez Coca, dans notre cas, ne fonctionnera plus, mais ça ne sera pas demain la veille que ça va se faire. Si la prochaine génération va se faire dans les prochains mois, voire prochaine année. La seule chose, c'est qu'on met une condition à la... Dans la résolution, qu'on va attendre des nouvelles au niveau de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, à savoir s'il va y avoir des coûts, parce qu'actuellement, ce n'est pas spécifié dans l'entente. On a demandé des spécifications. Donc, on passe la résolution, mais conditionnelle à ce qu'on ait des confirmations de la part de VEL et de nos collaborateurs à la FQM. Un exemple, M. Thibodeau, de la prochaine génération, d'ailleurs, pour nos appareils sur l'air, à quoi ça pourrait sembler... Ce qu'il projette, en fait, qui n'est vraiment pas encore fait, là, parce que la technologie est là, mais n'est pas encore disponible, c'est que le CRTC, ce qu'il souhaite faire dans la plateforme de F1, c'est que si, par exemple, on s'en va sur un appel d'urgence, ou si quelqu'un est témoin d'un accident, puis qu'il y a un feu, bien, il pourrait jusqu'à aller prendre en vidéo l'accident en cours, puis ça va être transmis au service d'urgence et à la centrale 911. Ça fait que ça va aller jusque là, la technologie est rendue là, puis la prochaine génération va permettre le transfert d'informations, mais il y a des ajustements à faire, là, pour mettre en place. Proposé par Philippe, secondé, cadre. 8.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Frame-de-Bose mandate la firme Raymond Grant-Horton pour l'audit de RECIC-Québec pour l'exercice financier de 2021. C'est une résolution qu'on va prendre à chaque année, le dossier RECIC-Québec, qui doit être audité à chaque année. On a jusqu'au 31 juin pour... ...d'intégrer des dispositions particulières, et qu'on donne un délai de 18 mois pour la validité de la dérogation mineure. La raison pour laquelle on impose ce délai-là, c'est que s'il se rajoute des contraintes ou des résidences dans le secteur, bien, le promoteur devra faire une demande de dérogation mineure et la procédure va reprendre de façon complète. Il faut juste comprendre que dans ce contexte-là, normalement, une dérogation mineure est accompagnée d'une demande de permis. Dans ce cas-là, il ne peut pas avoir de demande de permis parce qu'il est actuellement moratoire pour la construction de bâtiments à l'élevage de Porcin, de porcherie, finalement. Ça fait que c'est pour ça aussi qu'on intègre un délai, pour s'assurer que s'il y a des modifications législatives, et bien, on ne manquera pas le bateau à ce niveau-là. Proposé par Philippe, secondé par Quart, c'est un anonyme pour tous. 12.2. Résolution pour que la municipalité du téléphone de Beauce accepte la demande de dérogation mineure au 432 route 108 O. C'est pour régulariser, par contre, la marge de recul avant du bâtiment, chez National Granit, à 0,55 m, alors que la norme est de 6 m. Il faut se rappeler, par contre, que malgré la dérogation mineure, le bâtiment bénéficie de droits acquis, parce qu'il y a eu un lotissement pour des fins d'utilité publique, mais quand même, on ajoute une dérogation mineure au dossier pour s'assurer, là, de ne pas perdre de traces. Proposé par Josée Propos, secondé par Patrick. J'ai pas rien. J'ai pas rien. J'ai pas rien. J'ai pas rien. 12.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce accepte la demande de dérogation mineure au 3234 rue Bureau. Le Thibodeau, c'est un jumelé qui fait une demande de dérogation mineure, mais pour deux adresses, dans le fond, qui vont toucher le 32 et le 34. Donc, c'est pour régulariser l'agrandissement du bâtiment à 4,79 m sur la marge de recul avant, alors que la norme est à 7,6 m. Il faut se rappeler que l'agrandissement, dans le fond, va pas venir jurer, si on veut, avec les agrandissements et les voisinages, parce que l'axe de construction, malgré le fait qu'il empiète dans la marge de recul avant, il ne sera pas plus avancé que les autres dans leur voisinage, alors il n'y aura aucun impact dans le voisinage. Proposé par Steven, secondé par Philippe. Au point 12.4, vous avez le dépôt du rapport mensuel des permis. Pour faire un résumé, depuis le début de l'année, on a 11 rénovations, on a eu 11 demandes de rénovations, 2 nouvelles constructions, pour des montants de travaux qui ont été donnés, on a un total de 1,586,000. Un petit peu de retard, si on regarde aux deux années précédentes, dans le contexte économique un peu, ça peut-être... On a gardé beaucoup de permis en attente pour l'avenir de notre inspecteur aussi. On a peut-être 7,000 permis qui auraient pu être ajoutés, mais qu'on a mis en attente la dernière semaine pour former notre nouvel inspecteur aussi. Ça veut dire qu'en avril, on pourrait voir... C'est similaire. C'est similaire. Questions, commentaires sur le tableau, ça vous convenait tous? Au point 13, législation. 13 points. L'avis de motion au règlement 2022-162. Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autorité des dépenses et de passer des contrats à certains fonctionnaires municipaux. Moi, j'ai fait l'avis de motion. L'avis de motion qui est lancé, M. Thibodeau. En fait, pour expliquer grosso modo le règlement, c'est qu'actuellement, on fait plusieurs résolutions pour l'achat de différents matériels. Je donne par exemple des tables à pique-nique ou de l'achat de travaux de voirie. Donc, il faut attendre au prochain conseil municipal. Alors, on doit déposer une résolution puis faire suivre ça dans l'air des minutes. Donc, le règlement, en fait, le projet de règlement qui est déposé, qui va être disponible si des gens vont venir le consulter au bureau municipaux, ça va octroyer au directeur général, au directeur de travaux publics et à la directrice des loisirs, des montants de dépenses, des seuils de dépenses afin d'éviter à toujours passer au conseil municipal puis il y aura un rapport qui va être mis à tous les mois, à savoir, les directeurs ont utilisé quel montant dans quelles dépenses. Grosso modo, ça ressemble à ça. Ça, ces montants-là vont être augmentés, mais rassurez-vous qu'il y a toujours une communication. M. Thibodeau fera soit avec moi ou les conseillers pour demander une autorisation officielle. Il ne fera pas une dépense sans avoir parlé à des gens autour de la table. C'est pour éviter, dans le fond, de repasser ça au conseil municipal puis de faire une résolution, puis de mettre ça au livre des minutes, puis les délais d'attente avant d'avoir la résolution. Ça va juste accélérer le processus. 13.2. Avis de motion au règlement 2022-165. Règlement concernant les ententes relatives aux travaux et aux contributions pour les services municipaux. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. C'est concernant la prise en charge et le partage des coûts relatifs aux travaux, des services municipaux sur la réalisation de nouveaux développements puis le prolongement des... Prolongement des... Prolongement des services, oui. C'est ça, c'est exactement. C'est bon, M. Thibodeau? Oui, dans le fond, le règlement, ce qui... Le grand changement, là, c'est que la municipalité va être collaborateur avec le promoteur, puis il y a un partage des coûts qui va se faire à 50%. Auparavant, on chargeait la municipalité, chargeait 5$ du pied linéaire pour l'aqueduc, 5$ du pied linéaire pour les coûts, mais avec l'explosion des coûts, on ne peut plus se permettre de procéder de cette façon-là. Alors, dès le début des travaux jusqu'à la fin des travaux, la municipalité participe à la hauteur de 50% du projet. Juste pour vous dire aussi que le 2 promoteur qui était impacté sur cette décision-là, et avant de l'annoncer ce soir, on les a rencontrés jeudi dernier pour les en faire part de ce problème. Donc, ils sont au courant que ce soir, il y avait l'avis de motion et que ce règlement s'en vient. 13.3. Avis de motion au règlement 2022-163. Règlement amendant le règlement numéro 2006-73 relatif au zonage afin de modifier certaines zones au plan de zonage. Qui donne l'avis de motion ? Donne l'avis de motion. Rosé donne l'avis de motion. M. Boulot-Tibolo, une explication s'il vous plaît ? C'est qu'on va modifier en fait le règlement du zonage afin de nous permettre d'autoriser différents projets qu'on va devoir mettre en oeuvre dans les prochaines semaines, prochains mois. D'abord, c'est concernant le presbytère. Là, on a une modification à faire dans ce secteur-là pour faire devenir l'usage commercial dans le secteur, alors que l'usage actuel est public. J'essaie de voir mon document. Ensuite, le deuxième secteur, ça se trouve, va être le secteur du boulevard Bernard. Le boulevard Bernard, actuellement, il est résidentiel dans la majorité de son segment. Mais il y a des secteurs où il y a des terrains vacants où l'on pourrait construire du 6 logements. Puis, à la suite d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, on se doit de juste modifier la zone en fait pour, d'une part, permettre le résidentiel dans le coin des terrains vacants parce qu'il n'y a pas actuellement de 6 logements. Ça fait qu'on ne verrait pas pourquoi on va mettre des 6 logements à travers les résidences. Et, jusqu'à la hauteur de la rue Frédéric, puis dépasser la rue Frédéric, aller jusqu'à la 261, jusqu'à la 108, ça, ça va demeurer encore commercial. Donc, le résidentiel va être permis et le commercial également va être permis. Et on modifie aussi, dans le secteur du développement à Amel, sur la rue des Cèdes, deux terrains qui sont actuellement zonés commerciales lourdes, qu'on appelle, pour des gros commerces, par exemple, de véhicules ou de pièces automobiles ou de soudages ou peu importe. Puis, on va le permettre maintenant, pour être dans du CA, pour permettre du multilogement, c'est-à-dire du résidentiel, maison, familial, jumelé, et permettre également le 6 logements ou le 8 logements, tout ce qui touche au multilogement, finalement. Donc, ce n'est pas un secteur actuellement qui est utilisé à des fins commerciales, c'est vraiment du résidentiel. Donc, on fait un ajustement pour permettre le résidentiel. Très bien. 13.4. Résolution que la municipalité de Saint-Léphane-de-Bose adopte le premier projet de règlement 2022-163, modifiant certaines dispositions du règlement de zonère 2006-73, afin de modifier certaines zones sur le territoire de la municipalité. En haut de la Tv, ce n'est pas pour avoir le premier projet de la municipalité de la municipalité de la municipalité de la municipalité. Non. Dans le fond, j'image un peu ce que j'étais en train d'expliquer tantôt. Un se fait parallèlement avec l'autre. On a du zonage à faire et on a des modifications au niveau de l'affectation. Alors, ici, au niveau de l'espace public, le précipiteur qui est juste ici, on vient modifier l'espace ici qui est actuellement public et on le rend commercial dans le secteur juste ici où est-ce qu'on voit la modification. Au niveau du plan d'affectation, on a ici le boulevard Bernard qui était actuellement 100% commercial. Là, maintenant, on va le rendre résidentiel en partie et commercial sur un autre. Il faut juste comprendre la différence. C'est que tantôt, on modifiait les zones municipales. Là, maintenant, on modifie les affectations municipales. Alors, voilà pour ça. J'ai retiré, finalement, dans la première annexe. Je n'ai pas celle-là du... Dans le projet de règlement, je n'avais pas intégré la partie du développement AMEL, mais maintenant, elle a été intégrée. C'est la seule image qui manque, en fait, pour finir tout ça. Alors, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Karl propose. Philippe seconde. 13.5. Avis de motion au règlement 2022-164. Projet de règlement amendant le règlement 2016-72 relatif au plan d'urbanisme dans le but d'ajuster les grandes affectations du sol du territoire de la municipalité. Qui donne l'avis de motion ? Patrick donne l'avis de motion. Patrick donne l'avis de motion. Monsieur Dipléot, l'explication, s'il vous plaît. Oui, je vais les expliquer au prochain point, en fait. Ça vient comme ensemble. Ah, bon, ok. On va aller tout de suite à 13.6. En fin de compte, j'ai comme fait l'explication dans le dernier point, finalement. C'est qu'on reprend au niveau du plan d'urbanisme, finalement. Tantôt, comme j'expliquais, on modifie le numéro des zones municipales. Donc, par exemple, on a modifié la CA 57 dans la zone P 80. Alors, on reprend exactement le même principe. C'est qu'on convertit les zones P en zone C, comme on voit juste ici. Donc, les deux seront en parallèle. Donc, à 13.6, c'est la résolution de la municipalité Saint-Léphraim de Beauce adopte le premier projet de règlement 2022, 164 amendant le règlement 2672 relatif au plan d'urbanisme, dans le but d'ajuster les grandes affectations du sol, du territoire, de la municipalité. Je vais proposer par, quand on en fait la proposition. Patrick seconde. Puis, au niveau de la réglementation, par rapport à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est qu'à la prochaine salle du conseil, il va y avoir une consultation publique sur ces modifications de règlement-là. Alors, ceux qui sont intéressés ou qui ont des questions peuvent nous contacter. Les projets de règlement vont être disponibles au bureau municipal. Puis, on va réexpliquer tout le cheminement, toute la procédure en consultation publique. C'est vraiment juste qu'on dépose le projet de règlement. 13.7, avis de motion au règlement 2022-166. Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un entrain de 290 000 $. Oui, bonjour. Je donne l'avis de motion pour le règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation. Il y a un entrain de 290 000 $. Dans le fond, ça consiste à un emprunt pour rénover les différents bâtiments municipaux, ainsi que la construction du centre de conditionnement physique. C'est bien l'avis de motion donné par Steven. On va passer le règlement à la prochaine séance du conseil. Puis, on aura une procédure à faire au niveau de la loi sur les élections et référendums qu'on va devoir faire les personnes habiles à voter. Donc, les personnes, tout l'ensemble de la municipalité va être appelées à voter s'ils sont d'accord ou non avec la dépense. Dans le cas qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont contre cette dépense-là, on va devoir aller en référendum. Puis, ça va débuter la procédure au prochain mois. Bien. Point 14. Sécurité publique et incendie. 14.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce accepte la soumission de aérofeu pour le remplacement de trois appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie. On a été en soumission pour ce qu'on appelle les aprioles, les appareils de protection respiratoire individuelle autonome. Donc, on a eu deux soumissions, d'abord d'aérofeu et on a eu une soumission avec des équipements Arsenal. C'est aérofeu qui ont emporté la soumission au montant de 32 031 dollars plus taxe pour trois appareils. Donc, c'est trois faciales, il y a six cylindres là-dessus et les batteries et la station de recharge qui sont intégrées dans les équipements d'aprioles. Proposé par Patrick, secondé par Steven. On serait rendu au point, on va aller, avant d'aller dans le verre, on va aller au point 16. Question, période de questions. Mme Louise. C'est à vous, oui. Je voulais savoir quelle route cette année qui va se faire dans le respecter. Cette année, on est en préparation des travaux pour 2023. Cette année, on va avoir des projets, il y a des choses qui vont se faire. Dans les rangs tout ça, on n'a pas rien de fixé final. C'est sûr qu'il y a des choses, mais les projets majeurs qu'on travaille comme le programme de la TIC, ça c'est la rue Plante avec les deux avenues parallèles. Avenue Côté-Saint-Marie. Sainte-Marie. Puis Primo, on regarde du côté de la rue du Collège, puis de la rue Veilleux. Et Roger. Et Roger. Et Roger aussi. Fait que... ...mettre l'exercice financier pour Recyc-Québec, alors ça doit être une résolution qui va nous permettre de mandater Raymond Chabot. Proposé par Patrick. Secondé par Quart. 8.7. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beau s'accepte de verser une aide financière à la Société du patrimoine dans le cadre de leur activité. Un petit peu d'eau. À chaque année, on reçoit une demande de la Société du patrimoine. Cette année, c'est une demande de 57,34$. En fait, c'est assez simple. C'est pour leur permettre d'assurer l'entretien des équipements, des lieux qui correspondent finalement à l'exercice de la taxation foncière de 2022, finalement. On a peu les exemptés de taxes. Par contre, c'est un moyen des aidés, c'est de leur contribuer une aide financière pour le même montant. On parle du bâtiment ici, en arrière préduitaire. En arrière préduitaire. En arrière préduitaire. Proposable. Steven. Secondé par José. 8.8. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce autorise le Grand Tour de Vélo-Québec à circuler sur notre territoire. On va avoir un événement Vélo-Québec-Voyage 2022 qui va faire son grand tour dans notre municipalité. Ça va se tenir le 8 août 2022. Ils vont circuler sur la route 271 du Nord, sur la route Émile-Poulain, le rang 10 et le rang 11. Donc, la résolution les autorise à circuler sur notre territoire et à installer la signalisation requise sur le parcours. Proposé par Patrick. Secondé par Philippe. 8.9. Résolution pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce embauche M. Mario Turen au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. M. Thibodeau. On a procédé à un affichage de poste pour le poste d'inspecteur en urbanisme. On a dû aller en deuxième affichage. En deuxième affichage, on a eu différentes candidatures. Les candidatures ont été analysées avec le comité des ressources humaines. Il y a eu un processus d'embauche, sélection de candidats. Et puis, finalement, le comité des ressources humaines recommande l'embauche de Mario Turen au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement. Proposé par Patrick. Secondé par Karl, c'est une anime. Fait que je tiens à souhaiter la bienvenue à Mario dans l'équipe de la municipalité. Je pense qu'on était rendu là d'avoir un inspecteur en urbanisme dans notre municipalité et en environnement. Fait qu'il va nous donner un gros coup de main à régulariser les choses dans un avenir. Donc, dorénavant, les citoyens qui désirent faire une demande de permis, la formule ne change pas. Vous appelez au bureau municipal, mais Philippe va être content. Il va avoir moins d'appels sur son cellulaire. Fait que c'est terminé les appels sur le cellulaire à Philippe. C'est au bureau municipal que ça se passe. On va changer l'appel vocal pour avoir le poste de Mario. Dès demain, ça commence. C'est un emploi de combien d'heures ? 35 ans par semaine. 35 ans par semaine. Oui. C'est un emploi étant en plein qui va devenir permanent après la période de probation. 6 mois. 6 mois. Au point 8, point 10, dépôt. Je n'ai rien dit. C'est bon, c'est bon. 8, point 10, dépôt. Certificat de formation sur l'éthique et de la déontologie municipale. La loi sur l'éthique et de la déontologie municipale, qui est les dernières modifications qui ont été en vigueur, obligeait tous les membres du conseil municipal à suivre une formation obligatoire. Alors, c'est le dépôt du greffier trésorier, alias moi-même, qui a reçu 6 rapports sur 7. Le dernier conseiller devrait suivre l'information prochainement. Alors, il y aura un autre dépôt quand j'aurai reçu le 7e. C'est un dépôt qui est obligatoire au conseil municipal. Proposé par... Ah non, c'est juste un dépôt. Juste un dépôt. Excusez-moi, c'est vrai. On passe au point 9, higiene du milieu et recyclage. 9.1, réservation pour que la municipalité de Saint-Déphane de Beauce accepte de signer le renouvellement de contrat de l'entreprise Récupération Frontenac. Alors, on fait affaire, nous, avec Récupération Frontenac. Notre entente prend fin le 1er juin 2022, donc ça nécessite un renouvellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est en appel d'offre avec le service sanitaire Fortier, qui s'occupe de la cueillette et du transport des matières recyclables. Ensuite, les matières recyclables sont déposées à Récupération Frontenac, qui, eux, font le tri de ce qu'on retrouve dans le bac bleu, finalement. Et, fait important à noter, c'est que dans l'entente précédente, on avait une moyenne d'environ 100 tonnes métriques. Et puis, on a réussi à tripler, là, qui en passant n'a vraiment pas un exploit. On est rendu à 300 tonnes, et le coût à la tonne passe de 55 à 70 $ la tonne. Alors, c'est là qu'on comprend que les matières recyclables, c'est quelque chose de très important. Il faut le faire comme il faut. Vous comprendrez que c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui paye pour cette augmentation-là, qui est quand même très considérable. M. et M. Thibodeau, ça représente à vos alentours de 24 à 27 000 $? C'est presque 24 000 $. 24 000 $. Parce qu'aussi, il faut, à l'entente, s'ajoutent des coûts de calcul, de tonnage, de remboursement. Fait que c'est un montant de pratiquement, dans nos autres 20 000 $, on n'avait pas prévu la moitié de la somme. Fait que, pour l'exercice financier, c'est des dépenses supplémentaires de près de 15 000 $. D'un côté, c'est une bonne nouvelle, on voit que les gens recyclent plus, puis qu'il y a moins de déchets qui s'en vont dans nos sites d'enfouissement. C'est le côté positif qu'on peut voir de ce côté-là. Un peu? Oui? Quand on parle de 300 tonnes versus 100, c'est mensuel? C'est mensuel. Le 300 tonnes, c'est pour l'année. C'est pour l'année. On en voit entre 24 et 26 tonnes par mois. Grosso modo. C'est une grosse phrase. Proposée par Patrick propose, secondée par Philippe. Une indemne pour tous. Au point 10, loisirs, culture, tourisme. 10 points. Une résolution pour que la municipalité de Saint-Léphane de Beauce appuie la demande financière au CISS-CA pour l'acquisition d'équipements diverses. Il manque un petit S. Dans le fond, c'est le CI 3S. C'est un montant. En fait, c'est un regroupement de 7 municipalités pour l'achat d'équipements qu'on va pouvoir avoir de disponible pour notre municipalité. Finalement, on va avoir un montant de 5 550 et 50 pour notre municipalité à nous. C'est fait en collaboration avec la MRC qui va chapeauter le projet. Ça va nous permettre d'acheter différents équipements qui vont être disponibles aux citoyens. Donc, par exemple, on prévoit acheter des raquettes de tennis, des raquettes de pickleball pour glisser des tubes finalement, des chambres à air. Puis, les gens vont pouvoir les louer. Ça va être disponible à l'aréna éventuellement. Puis, ils vont pouvoir même partir avec pour faire des activités. Ça n'a pas nécessairement besoin de se passer sur le territoire de la municipalité, mais ils pourraient les emprunter pour faire des activités à l'extérieur du territoire. Proposé par Steven? Secondé par Philippe. 10.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphraim de Beauce accepte de déposer une demande dans le cadre de l'appel de projet Voisin solidaire. M. Thibodeau. C'est une demande qu'on va faire pour ajouter un terrain de shuffleboard, des tables à pique-nique et une boîte à lire sur le territoire de la municipalité. C'est des articles qui cadrent dans l'organisme Espaces munis. Puis, pour participer à la subvention, on avait besoin d'une résolution. Proposé par José. Secondé par Patrick. 10.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Léphraim de Beauce accepte de déposer une demande au fonds culturel 2022. C'est un projet que Daniel Breton travaille, notre agente social culturel. En fait, c'est une demande qu'on fait à chaque année. On se rappelle que l'année passée, c'était des activités de cirque. Cette année, ça va être trois soirées d'humour sous forme de « open mic » qui vont se faire probablement dans le pavillon. Donc, c'est une demande financière que la municipalité fait auprès du fonds culturel 2022 à MRC. Les coûts pour la municipalité vont s'élever à 1000$, ce qui correspond à peu près à 20% du montant total. Le reste du montant est défrayé par le fonds culturel. Donc, c'est la paie des humoristes, les déplacements, les hébergements, tout ce qui touche à la mise en scène et tout ça. Proposé par Karl Propos, secondé par José. 10.4. Résolution que la municipalité de Saint-Déphane-de-Beauze possède à la mise en place d'un fonds de soutien à la réalisation d'activités pour les aînés. M. Thibodeau. Ça fait partie intégrante de la politique et du plan d'action MADO pour les années 2022-2027. En fait, c'est que nous, on va démontrer à la MRC notre intérêt à participer là-dedans dans le cadre de la politique de développement du territoire. Dans le volet régional, c'est qu'on doit participer à la hauteur pour les cinq prochaines années d'un certain montant. Le programme, en fait, il est basé pour faciliter les activités avec les aînés, essayer de les refaire sortir après la COVID, puis essayer d'organiser toutes formes d'activités. Alors, nous, on a manifesté notre intérêt là-dedans, on a une partie à payer. En revanche, il y aura des activités, puis toutes sortes de trucs d'organiser pour nos aînés. Proposé par Patrick Propos, secondé par Steven. Alors, on remarque les quatre derniers points. C'est l'investissement qu'on veut développer dans notre municipalité. C'est important, ça fait que c'est un bon travail de tout le monde qui ont travaillé ces dossiers. 10.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim de Beauce accepte de payer la Côte-Pas 2021-2022 pour l'entente intermunicipale du centre aquatique et récréatif de la Haute-Beauce. M. Thibaudot. Montage qui s'élève à 5252,98. Ça, on invite les gens de tout âge à pouvoir aller profiter du centre de la piscine à Saint-Evarez. On a fait l'apparition sur notre page Facebook de la municipalité. C'est pour les activités, les parcs aquatiques, les camps de jour, les sorties, l'aquaforme bien libre. Les horaires sont disponibles sur leur site. Puis, on a fait une apparition sur notre site et sur notre page Facebook. Les liens à vous contacter. Alors, à vous d'en profiter. Proposé par Carmen en propos, secondé par Josée. Dans le fond, nous devons nous considérer comme président, vous compéniez. Oui. On va aller au point 11, travaux publics et acaduc et vous. 11.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Evarez-de-Beauce accepte l'offre de services professionnels de la firme Stentec pour la conception de la réfection de diverses rues sur le territoire de la municipalité. M. Thibaudot. On se rappelle qu'on avait mandaté la firme Stentec pour faire l'étude avant le projet des deux quadrilatères de rues qu'on veut travailler. Et puis, maintenant, on a reçu une offre de services de Stentec pour poursuivre, finalement, pour vraiment préparer l'appel d'offre pour la réalisation des travaux. On peut aller en appel d'offre pour des services professionnels, mais si ça dépasse le seuil de passation, on peut les donner directement de gré à gré. Alors, pour la conception des travaux, le montant s'élève à 59 500 $ le plus taxe pour préparer les plans de devis et l'appel d'offre. C'est vraiment les travaux de conception et de génie. Il faut comprendre qu'eux ont fait l'étude avant projet, alors ils sont les mieux placés pour faire les travaux. Puis, ça va très bien. On a eu l'acceptation pour notre montant de la tech. Il nous reste quelques finalités à faire pour le programme primo de subvention. Alors, ça s'enligne vraiment bien pour la réalisation des travaux sur cinq rues l'année prochaine. On ne promet rien encore, mais on travaille fort là-dessus. Donc, la prochaine étape, c'est de donner le contrat de conception à Stentec pour 59 500 $. Proposé, Pam. Karl, on fait un propos. Philippe, seconde. Une question. Oui, Karl, vas-y. C'était quoi le premier montant? Le premier montant? On les avait mandatés pour... Oui, c'était l'étude avant projet. Eux, on avait été en appel d'offre pour les services professionnels. Ça s'élevait un montant d'autour de 14 000 $. Puis, de toute façon, ce n'est pas de l'argent qui a été perdu parce qu'il aurait fallu... Ce qui s'est fait avant projet, si on aurait été directement en appel d'offre, il aurait fallu le faire de toute façon. On a une bonne question, Karl. 11.2. La résolution de la municipalité de Saint-Léphraim de Beauce accepte la soumission des industries de ciment de la Guadeloupe pour les regards sanitaires du déplacement de conduite chez BID. On va déplacer une conduite de chez BID dans les prochaines semaines. Donc, on doit faire l'achat de trois regards, des plans qui ont été préparés par les ingénieurs. Alors, les trois regards s'élèvent au montant de 16 500 $ plus taxe. Proposé par... José, secondé par Steven. 11.3. La résolution de la municipalité de Saint-Léphraim de Beauce accepte la soumission de J.U. Houl pour la fourniture de différents matériaux pour le déplacement de conduite chez BID. Le même principe que tantôt, c'est pour le déplacement de la conduite. Ça, c'est vraiment pour la fourniture du matériel. On parle donc de tuyaux, des vannes et puis différents équipements d'arres publics. Alors, on a reçu trois soumissions. J.U. Houl 28 740 et 61. Les équipements Réal-U-Hot à 33 548 et 78. Et Wouzli à 34 206 et 17. Donc, c'est J.U. Houl qui l'emporte. Proposant pour accepter la soumission de Philippe en propose. Patrick, seconde. Si tu comprends bien ces travaux-là, M. Thibodeau, aussitôt qu'on va avoir reçu tout le matériel, les travaux débutent dans les médias. Ça fait que c'est un gros projet qui s'en vient pour le groupe BID. Ça fait que, il faut déplacer la conduite. On va juste emmener ça aux extrémités du terrain. Ça fait qu'on va réaliser ça aussitôt qu'on a tout le matériel. Au point 12, urbanisme, développement du territoire. 12.1. Résolution pour la municipalité de Saint-Léphrom de Beauce accepte la demande de dérogation mineure aux 125 rangs 7 sud. M. Thibodeau. Alors, dérogation mineure, pour ce qu'on a discuté en pré-séance en consultation publique, demande qui a été reçue à la municipalité le 23 février pour la construction de bâtiments d'élevage. Donc, on se rappelle qu'il y avait des distances réparatrices à respecter de 382 m.1, une résidence qui était située à 170 m et une autre à 298 m. Donc, à la suite, on a réintégré dans le fond les propositions du comité consultatif d'urbanisme qui n'impose pas de contraintes particulières auprès du promoteur, mais qu'advenant le cas où est-ce qu'on a des plaintes, on va avoir la... C'est des travaux semblables, comme on l'a fait sur le boulevard Saint-Joseph, qu'on va tout changer là-dessus au triangle, on met ça conforme, puis on refait la saletable finale dessus. La rue Baudet, on l'a toujours dans les plans, sauf que vous savez quel dossier qui nous bloque un peu. Donc, c'est sûr que ça serait une priorité, mais il faut régler avant la partie qui est hors de notre contrôle. Merci. On serait rendu, on revient au point 15 dans le variette des élus, avez-vous des choses, des points soumiannés? Moi, j'aurais deux choses dans le variette. C'est deux points qui consistent, des rumeurs qu'il y a dans le village présentement, puis je veux faire une petite mise à jour. Le premier point, c'est le logidor. Beaucoup de gens, là, parlent, le logidor va fermer, puis il y a aussi de la relève, tout ça. Je peux vous dire que la municipalité est dans le dossier. Présentement, on est très avancé. Il y a un acheteur potentiel pour le bâtiment. M. Thibaudot est en communication pas plus tard que ce matin, encore à l'année. La municipalité, je peux vous dire que c'est unanime autour de la table. Tout le monde veut conserver ce bâtiment-là avec l'usage qui est là, actuel. Ça fait que je tiens à faire la mise à jour. On a un acheteur sérieux. On suit ça de près. On est même prêt à s'investir. Nous, la municipalité de Denson, on a eu des démarches faites auprès de nos allocants, que tout soit le côté légal. Mais ça suit son cours. C'est pas de quoi qu'on va se redonner demain matin. Mais M. Thibaudot est en communication avec l'acheteur. On fait qu'on s'y est au courant de ce côté-là pour ce dossier-là. L'autre dossier, c'est notre marché tradition, l'épicerie. Là aussi, il y a beaucoup de rumeurs que ça va fermer. Puis, je peux vous dire de ce dossier-là aussi, j'ai été en communication directement avec les gens de Sobeys. Puis, le marché ne fermera pas. J'ai rencontré Sylvain. On a eu trois, quatre rencontres ensemble, moi et Sylvain. Puis là aussi, présentement, ils sont en train d'analyser le dossier des gens de Sobeys. Mais c'est sûr que l'épicerie ne fermera pas. Puis même, on a des acheteurs potentiels sur notre territoire. Fait que ces gens-là sont intéressés à refaire l'achat puis à poursuivre avec le marché. Puis là aussi, je pense que la municipalité, on est d'accord que tout le monde ensemble, on veut garder notre marché à Saint-Ephrine. Fait que toutes les rumeurs que vous attendez de gauche à droite, là, c'est faux. Dans la municipalité, on suit le dossier parce qu'on ne veut pas que l'épicerie ferme. C'est sûr que ça fait... C'est de l'acquéreur et le vendeur, bien, c'est pas nous. Nous, on ne peut pas s'impliquer dans ce dossier-là. Mais on me tient au courant du dossier avec les gens de Sobeys pour le développement. Mais je tiens à vous rassurer que l'épicerie, là, elle est là pour demain, rue. Fait que je voulais faire un petit... un petit rappel, là, pour ça, là, pour que... Parce qu'il y a des gens, là, qui m'interpellent, même appellent, là, pour avoir des informations, là. Mais soyez rassurés, on suit les dossiers, là. Puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure que les dossiers vont avancer. Moi, c'était au minerai. M. Thibodeau, oubliez-vous de quoi dans le variant. Fait qu'on se fait... Mme Josée, la levée d'assemblée. Fait que merci beaucoup. Nous, on se revoit le 5 mai. Le prochain mois, M. Thibodeau. 5 mai, on se revoit. Ici, là, bien, c'est la période du temps des sucres, là. Fait que les 20 sucres en ont pour le leur argent, là, présentement, là. C'était une très belle, très bonne saison. 3 mai. Excusez-moi, 3 mai. 3 mai, la prochaine rencontre. Fait que 3 mai, la prochaine rencontre. Fait qu'à tous, je vous souhaite de passer un joyeux sport. Qu'à tous, en passant, la semaine prochaine, ça va être à Pank. Fait que je vous souhaite un joyeux temps, un joyeux temps de Pank. Les gens en famille, ceux qui ont des vacances, bien, profitez-en, reposez-vous. Puis, on se revoit. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Puis, on se revoit, nous, 3 mai. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada